Musique Les services de l'architecture et du bâtiment de la ville et du Grand Besançon s'engagent à réaliser l'ensemble des travaux de mise en accessibilité sur un patrimoine qui est assez énorme et qui va nous mobiliser sur beaucoup d'années, 9 ans voire un peu plus et ce qui va également mobiliser beaucoup d'argent et donc la plus-value qu'on essaye d'apporter c'est de travailler à une accessibilité réellement universelle et puis d'améliorer la fonctionnalité d'usage et de travailler au-delà de l'accessibilité purement réglementaire On s'appuie notamment sur les associations représentantes des personnes en situation de handicap de façon à embrasser l'ensemble des handicaps Musique Sors les mains de tes poches est une association basée à Besançon Nous œuvrons pour l'accessibilité citoyenne, culturelle et sportive pour les personnes sourdes et malentendantes La surdité est un handicap silencieux et invisible un handicap de communication et d'information Nous tentons de lever tous les obstacles d'accessibilité liés à la surdité Comment ? Nous travaillons en lien avec des structures culturelles par exemple Dans les musées nous organisons des visites guidées en LSF mais aussi nous pouvons mettre en place des parcours numériques c'est à dire que les personnes sourdes et malentendantes sont autonomes et libres d'aller visiter une exposition à quel moment qu'il soit au même titre que toutes les personnes entendantes Notre projet s'adresse à tout le monde, à tous les partenaires institutionnels, culturels, associatifs à la population sourde, malentendante et entendante Tout en respectant les différences linguistiques de chacun nous essayons de créer un projet citoyen Sans plus tarder, nous sommes à peine en retard mais c'est à peu près correct Bonjour Geneviève Fernin qui est référente handicap Je vais vous présenter après Jean-Luc Leguet que je remercie qui est directeur de l'architecture et des bâtiments à la ville de Besançon et au Grand Besançon Métropole et qui a bien voulu malgré un emploi du temps extrêmement contraint comme beaucoup de directeurs et comme tous les directeurs de notre collectivité qui a bien voulu se libérer et c'est très important parce que c'est un acteur central, incontournable et premier de la question J'essaierai de parler relativement doucement et puis je demanderai aux intervenants de faire de même puisque outre le sous-titrage qui sera disponible en différé pour les personnes sourdes et malentendantes ainsi que la transcription instantanée qui est sur le côté de la salle grâce à notre collègue François Couteau de la mission handicap du CCS qui a bien voulu nous apporter cette solution technique Nous bénéficions, comme vous le constatez, d'une transcription LSF comme ça a été le cas également pour le propos de Madame la maire Voilà, on va commencer, il ne me l'est pas coutume par vous, Jean-Luc Leguay puisque, je l'ai dit, direction de l'architecture et des bâtiments d'une ville comme Besançon qui bénéficie, je dis bien bénéficie de façon générale, d'un patrimoine historique ancien je crois qu'on est le deuxième secteur sauvegardé de France en dimension, en taille d'une topographie qui est très particulière alors là, ça a plutôt trait à la voirie mais ça a forcément une incidence sur le patrimoine bâtimentaire les freins, mais aussi on va essayer d'être positif les avancées, le changement de culture moi-même, j'ai un peu du technique bâtiment donc je sais que la culture bâtimentaire est souvent très terre-à-terre, très pragmatique mais vous appartenez maintenant et vous êtes, on ne va pas dire le moteur mais une pièce à rouage indispensable d'une instance qui est réglementaire qui est la Commission intercommunale d'accessibilité et comment vous pouvez nous parler de cette approche et de ces mutations qui sont en cours du temps qu'il faut il y a des agendas en la matière d'accessibilité programmée il y a des choses qui ne sont plus programmées parce que c'est fait notamment pour le CCS je crois que l'ensemble des structures du CCS sont totalement accessibles ce n'est pas le cas partout mais on se devait d'être exemplaires et je crois qu'on l'a été voilà, je vous laisse la parole pour nous exposer un petit peu ça de façon positive, bien sûr Merci donc alors sans vous abreuver de chiffres donc simplement vous redire quand même que le patrimoine bâti de la ville de Besançon c'est 481 mm² de surface de plancher c'est on va dire environ un millier d'ouvrages et à peu près 600 bâtiments et donc en termes d'accessibilité on est effectivement engagé depuis septembre 2015 dans un agenda d'accessibilité programmée donc qui prévoit la mise en accessibilité de nos bâtiments sur trois périodes de trois ans et donc qui court jusqu'à fin 2024 donc avec quelques péripéties parce qu'effectivement la crise Covid n'a pas facilité on va dire la bonne marche de nos travaux donc ce que je peux vous dire moi au quotidien c'est effectivement qu'il y a une acculturation extrêmement forte des équipes pour accaparer le sujet de l'accessibilité puisque c'est un sujet qui est d'une part un sujet réglementaire mais qui est aussi un sujet sociétal et donc c'est aussi comment faire évoluer des collaborateurs pour faire en sorte qu'ils passent d'une matière excessivement technique de contraste visuel sur des vitrages à 1m10, 1m60 de hauteur à une accessibilité d'usage qui soit réelle et qui permette d'améliorer d'apporter des gains d'accessibilité significatifs donc je pense là tout particulièrement au travail qu'on peut accomplir avec le groupe d'experts d'usage donc avec les représentants justement des différents types de handicap qui nous accompagnent dans nos réhabilitations dans nos constructions pour gérer nos conseillers et puis apporter un regard sur la fonctionnalité au-delà de gérer du réglementaire pur parce que je pense que c'est ce qu'il faut qu'on puisse viser voilà et puis peut-être un dernier chiffre et je m'arrêterai là donc sur ce que ça représente à peu près en termes de volume de travaux donc en 2015 on avait estimé le volume de travaux d'accessibilité à 13,5 millions d'euros voilà donc ce chiffre est à vocation à encore être réactualisé mais effectivement ça donne à peu près quand même la taille du chantier voilà très bien merci pour cet éclairage technique qui est indispensable pour comprendre les obstacles, les freins mais aussi l'engagement des services et l'aspect partenarial et la synergie qui est notamment impulsée par la mission accessibilité qui est hébergée par le CCAS pour le compte de cette obligation réglementaire et ce mouvement qui touche l'ensemble de l'agglomération merci je voudrais peut-être avec Geneviève Pernin qui est référente handicap mais qui est aussi artiste pédagogue au CRR au conservatoire régional pardon au conservatoire rayonnement régional évoquer un projet récent qui a eu les honneurs de la presse mais qui comme on l'avait dit quand on avait travaillé cette question et puis ça sera intéressant après de laisser la parole à Romaric Vieille de la fondation plurielle ex-AdAPI même si l'AdAPI existe toujours mais sous une autre forme et un autre objet associatif on est bien d'accord j'ai bien retenu c'est à peu près bien on progresse à chaque fois on avait dit il ne faut pas que cette même si c'est incontournable et indispensable que cette question de l'accessibilité bâtimentaire en termes de mobilité quel que soit le type de handicap physique occulte d'autres problématiques d'accessibilité notamment pour des questions de handicap mental ou de difficultés cognitives ou psychologiques et là-dessus comme sur d'autres approches et on ne pouvait pas vous faire intervenir pour des raisons de contraintes de temps vous avez tout comme nos collègues de la Rodia l'ont exposé tout comme les collègues du musée ou des bibliothèques qui sont présents mais qui n'ont pas pris la parole pour la même raison de temps vous avez aussi une approche construite je vais dire une stratégie des actions et des ambitions en termes d'ouverture aux différents types de public je vous laisse la parole merci donc bonsoir mesdames et messieurs je vais faire une petite blague aux signeurs voilà la danse contemporaine et le langage des signes n'est peut-être pas si loin ça va être difficile à traduire mais voilà c'était juste une petite une petite blague donc le conservatoire oui à rayonnement régional du Grand Besançon métropole est donc ouvert à tous effectivement mais pour pouvoir y accéder il faut franchir les portes et les portes sont pas faciles à franchir sans parler de situations difficiles quand on a une poussette ou une trottinette c'est déjà très très compliqué voilà donc il faut arriver à franchir la porte et puis après il y a une deuxième porte et puis etc etc on travaille dessus depuis moi officiellement ça fait un an que j'ai un contrat de référente handicap mais ça fait déjà trois ans que je suis référente handicap on travaille dessus mais après effectivement suivant les projets si c'est plus interne le conservatoire peut se débrouiller à peu près tout seul si c'est en lien avec la voirie pour des places à proximité ou avec les portes ben là du coup il y a la ville et puis voilà il y a des contraintes administratives et des lourdeurs mais c'est comme ça donc il faut être patient donc beaucoup d'améliorations ont été apportées je ne vais pas les énumérer parce que ça n'a pas grand intérêt ici je vous invite à venir au conservatoire en espérant que si vous êtes directement concernés ben vous soyez sensible à tout ce qu'on essaie de mettre en place et de travailler toutes ces choses là moi pour l'instant le handicap que j'ai ou la difficulté c'est les lunettes mais que je n'ai pas besoin de porter tout le temps mais je sens déjà que voilà ça peut vite être un handicap les enseignants moi je ne suis pas enseignante en musique mais effectivement la surdité est extrêmement présente aussi donc voilà on y va tous plus ou moins il y en a qui ont effectivement des difficultés beaucoup plus grosses donc pour ces difficultés là on a fait appel à la commission d'usagers parce que voilà il y a des choses auxquelles je ne suis pas du tout attentive parce que je n'ai pas été confrontée à ça donc je n'en sais rien je passe à côté sans le savoir des miroirs qui ont été posés dans le mauvais sens dans les ascenseurs par rapport aux personnes en fauteuil roulant donc voilà des bêtises qui ont été faites parce que les gens n'étaient pas au courant donc effectivement travailler avec pardon je parle trop vite je travaillais voilà vraiment en lien avec les personnes qui sont concernées la mission de première du conservatoire c'est d'offrir un enseignement artistique à tout le monde nous avons fait le choix avec le directeur précédent Eric Screv et puis ça continue avec monsieur Perrutat Arnaud Perrutat maintenant de ne pas faire de département handicap ou personne en difficulté quelle qu'il soit c'est très compliqué mais c'est un vrai choix de société politique etc ça veut dire que quand la personne a réussi à franchir ses doubles portes elle va être accueillie l'accueil il se fait pas juste avec la relation entre l'enseignant ou les enseignants et l'usager elle se fait donc avec la porte encore une fois mais elle se fait avec la première personne qu'elle va voir c'est à dire éventuellement l'agent d'accueil les agents d'accueil avec les surveillants avec l'administration s'il y a un coup de fil à passer ou une rencontre et avec les enseignants ce qui veut dire que le travail de cet accueil là de la personne différente enfin de tout un chacun parce qu'on est chacun différent doit se faire donc vraiment dans un ensemble ce qui est bien aussi pour les enseignants qui se disent ben voilà les difficultés que je peux rencontrer dans mon enseignement artistique je ne le porte pas tout seul parce que si la personne est bien accueillie si les portes s'ouvrent facilement si au niveau de l'administration il y a une écoute et un accueil aussi tout va aller mieux pour tout le monde donc c'est vraiment une globalité qui est très importante du coup dans cette globalité il y a de la formation voilà sur différents points que les enseignants demandent cette formation elle s'adresse encore une fois à absolument tout le personnel du conservatoire que ce soit de l'agent d'accueil ou de l'enseignant ou du directeur et elle s'adresse aussi parfois à des personnes qui viennent de l'extérieur des écoles de musique ou de danse de l'extérieur comme c'était très clair il a fallu que je note tout qu'est-ce que je peux vous dire oui les pratiques l'adaptation qu'on peut proposer quand ce sont des cours individuels c'est assez avec plein de guillemets assez facile parce que c'est dans un rapport de 1 à 1 ou de 2 élèves à 1 enseignant donc c'est plus facile d'être à l'écoute quand ce sont des cours collectifs ça pose plein de problèmes mais c'est très intéressant parce qu'il faut trouver des solutions tous les enseignants ne sont pas prêts à trouver ces solutions ou à accueillir c'est comme ça c'est la société c'est la vie tout le monde n'est pas fait pour se rencontrer après on est là aussi pour travailler pour faire évoluer les mentalités mais les mentalités l'accueil doit évoluer au niveau des parents qui ne doivent pas cacher les besoins que pour avoir leurs enfants parce que c'est très difficile quand on n'est pas au courant et d'avoir des enfants qui sont en difficulté de les découvrir nous-mêmes donc il faut que la communication passe il faut que le regard des enfants ou de tous les participants du conservatoire change aussi qu'ils soient élèves qu'ils soient enseignants etc pour certains ça va être très facile en deux minutes ça va se faire ou ça va être évident pour d'autres il faudra peut-être des mois voire des années on est patient on est là et puis ça infuse et on essaie que de par la porosité des rencontres et des actions ça se passe je trouve que ça se passe plutôt bien sûrement pas assez vite mais je voudrais juste faire un petit point sur deux choses dans l'histoire de l'accueil donc où il n'y a pas de département spécifique qui pourrait être pour les publics en difficulté handicap ou tout ce que vous pouvez imaginer il y a un atelier qui a été créé depuis trois ans qui s'appelle Créadapt création adaptée là aussi on peut revenir sur cet intitulé là mais c'est comme ça où c'est un atelier mixte et toujours dans cette idée de mélanger les publics sont accueillis des enfants en situation de handicap et des enfants qui ne sont pas en situation de handicap et on partage ensemble avec des séances de danse obligatoires et soit des séances de percussion sur la deuxième partie de l'année soit des séances de voix et donc tous ces enfants-là sont mélangés et les projets qui ont lieu aussi dans la mixité c'est même s'il y a un enfant qui est tout seul en cours d'instrument et qui a plein de difficultés autres qui soit inclus aussi pour des temps de restitution avec des enfants qui n'ont pas à priori de difficultés en tout cas pas visibles et on est vraiment dans cette idée de faire se croiser les publics ça ne marche pas à tous les coups ce n'est pas du tout avec tous les instruments ou toutes les pratiques mais en tout cas c'est vraiment ce à quoi on travaille et une toute dernière chose il n'y a pas de stand il n'y a pas de flyer c'est-à-dire qu'on n'a pas de communication spécifique là-dessus parce qu'il n'y a pas d'accueil spécifique l'accueil spécifique qui se fait sur la rencontre donc sur le site du conservatoire il y a effectivement référentes handicap jolie lapsus référentes handicap mais on a rajouté troubles des apprentissages et HPI qui est haut potentiel d'intelligence aussi voilà pour ceux qui sont haut potentiel et dans l'idée de travailler sur la rencontre alors ça prend beaucoup plus de temps mais voilà on est sur de l'humain donc s'il y a des gens qui ont envie quels que soient leurs problèmes difficultés qu'ils imaginent ils viennent ils me rencontrent et puis on fait en sorte de trouver des solutions ça ne marchera pas à tous les coups mais c'est à nous effectivement de vraiment nous adapter pour que et puis ça sert à tout le monde on l'a bien vu dans les cours collectifs ça marche pour tout le monde donc voilà il n'y a pas d'un côté ceux qui peuvent de l'autre ceux qui ne peuvent pas etc c'est vraiment bénéfique à tout le monde mais encore une fois beaucoup de patience et de l'arne pour continuer mais ça ça va merci merci à vous avant de vous passer la parole Romaric simplement je voulais revenir sur un commentaire que vous avez fait en disant qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites notamment en termes d'aménagement et que parfois il y avait des choses qu'on ne savait pas qu'on n'anticipait pas parce qu'on n'est pas forcément porteur soi-même d'un handicap donc je voulais préciser aussi qu'au sein de la commission intercommunale d'accessibilité du Grand Besançon était une instance consultative très pertinente très novatrice depuis quand même pas mal d'années c'est le groupe d'experts d'usage qui permet je crois que les services techniques de la ville mais aussi au niveau de la voirie des transports enfin tous les participants techniques de la ville peuvent en bénéficier avec cette expertise d'usage qui est portée par des représentants des grandes familles de handicap également maintenant des représentants des seniors et qui nous permet de travailler sur cette participation active des usagers et de la connaissance qu'ils ont des usages et des problématiques on l'a vu notamment sur le projet de rénovation du musée des beaux-arts des archéologies ça a pu parfois engendrer certains freins mais ça a aussi permis de débloquer et de rendre d'autant plus accessibles ces équipements oui oui quand j'ai été nommée enfin quand on m'a donné ce contrat d'une année en tant que référente handicap j'avais une heure par mois maintenant j'ai trois heures par semaine mais c'est quand même très très peu mais c'est beaucoup mieux effectivement tout de suite j'ai fait appel à la commission du stage donc ils sont venus et ils ont fait le tour du bâtiment donc on a fait tous ensemble déjà le tour du bâtiment voilà après c'était un peu les pieds dans les plats parce que je ne savais pas très bien comment ça fonctionnait puis on m'a dit oh là là mais tu ne peux pas téléphoner comme ça et leur demander de passer j'ai dit ah bon je croyais mais voilà ça s'est fait donc oui oui bien sûr prendre appui et puis il y a sûrement plein d'autres choses que je dois apprendre pour continuer oui oui merci bien alors je suis je crois qu'on est pris par le temps je suis Romaric Vieillet je suis chef de service à la fondation pluriel sur un service qui s'appelle Atlas et mon job c'est d'accompagner les personnes handicapées intellectuelles sur leur moment de temps libre ce qui n'est pas que du loisir c'est aussi la citoyenneté l'accessibilité et puis plein de choses comme ça je crois que le mieux en fait c'est de laisser parler Marie-Lyne j'accompagne aussi dans mon boulot l'association Droits Devant 25 qui est une association d'auteurs représentants de personnes handicapées intellectuelles et vous avez la chance d'avoir la présidente qui va s'exprimer tout de suite après je reprendrai peut-être deux secondes la parole si elle me la laisse bonjour à tous donc je suis Marie-Lyne Jannier présidente de l'association Droits Devant 25 pour le handicap intellectuel donc je suis handicapée intellectuelle un handicap qui est invisible je fais partie aussi de la commission l'association d'accessibilité du Grand Besançon Métropole on a travaillé avec les musées sur le facile à lire et à comprendre qui sert pour les personnes handicapées intellectuelles mais aussi pour toutes les personnes qui sont étrangères et qui ne parlent pas la langue française et même les personnes âgées on travaille aussi sur tout ce qui est citoyenneté l'autoreprésentation et l'autodétermination et aussi on voudrait remercier Marie-Jeanne pour tout le travail qu'on fait merci pour elle de la part d'elle plutôt voilà sur le handicap Marie-Lyne vient de vous dire qu'effectivement le handicap intellectuel c'est un handicap qui est invisible je vais rajouter aussi parce que c'était une élue de Besançon qui l'avait dit aussi et je trouve que c'était très très beau un handicap silencieux c'est-à-dire que les personnes quand ce n'est pas accessible elles rentrent chez elles et en termes culturels puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui en termes culturels c'est très simple aujourd'hui on a fabriqué une génération de personnes handicapées qui sont très gentilles ça il n'y a pas de souci mais qu'on a maintenu dans un niveau culturel qui est proche de Cyril Hanouna on reprend bien tous ce que ça veut dire effectivement les personnes handicapées intellectuelles aujourd'hui leur niveau de culture quand il n'y a pas des associations enfin comme les nôtres qui sont accessibles pour les personnes handicapées intellectuelles c'est Cyril Hanouna les ch'tis à Marseille enfin je ne sais pas quoi voilà et puis 48 heures avec les gendarmes de Saint-Tropez ou je ne sais pas d'où et ça veut dire qu'aujourd'hui quand même leur culture se limite à ça je vous laisse imaginer ce que ça veut dire et quand tout à l'heure il y avait une de nos collègues enfin du collègue du CSAIS enfin pas une de mes collègues mais enfin une personne du CSAIS qui disait que c'est déjà important de parler de mobilité pour les personnes handicapées pour les seniors pardon pour les personnes handicapées intellectuelles le problème se situe bien en avant c'est de se dire comment ils font pour savoir qu'il y a des structures qui sont adaptées pour elles et bien je vous dis puisqu'il n'y a pas de facile à lire et à comprendre et bien ils ne savent pas donc forcément quand ils sortent du boulot je peux vous assurer qu'ils rentrent chez eux et qu'ils sont disponibles pour Cyril Hanouna pour le temps de cerveau disponible vous savez je ne sais plus qui c'est Étienne Moujotte peut-être bien je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça et bien voilà aujourd'hui on a fabriqué une génération de personnes et c'est très très difficile donc aujourd'hui rendre accessible pour les personnes handicapées intellectuelles il faut faire du facile à lire à comprendre comment voulez-vous que Marilyn alors bien sûr tout à l'heure elle l'a dit on travaille beaucoup avec les musées et ainsi de suite c'est super mais la culture c'est pas que ça ça va être aussi bientôt le musée de la résistance alors on a plus il n'y a pas longtemps retravaillé au-dessus de ça parce que c'est aussi leur histoire il ne faut pas oublier que la culture c'est ce qui permet aussi aux gens de faire société et ça il ne faut pas l'oublier et si on ne rend pas accessible cette culture à ces 800 000 personnes handicapées intellectuelles qui sont en France je ne peux pas vous dire sur Besançon on n'a qu'à faire un pro-rata les 2000-3000 personnes peut-être sur Besançon c'est des gens qu'on exclut de notre histoire et qui vont être amenés à disparaître voilà merci beaucoup pour cette mise au point on va appeler ça une mise au point qui sera certainement à répéter et à répéter encore parce que toute bonne pédagogie passe par la répétition l'important déjà c'est que les acteurs que nous sommes ou contributeurs aussi modestes soyons-nous l'écoution et l'agition je me tourne maintenant vers vous puisque l'intérêt aussi de cette table ronde et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup dans l'action sociale dans l'action culturelle beaucoup d'acteurs institutionnels associatifs à Besançon on ne pouvait pas donner la parole absolument à tout le monde ce qui nous a paru intéressant c'est d'avoir autour de cette table ronde sur l'accessibilité alors je ne veux pas dire une grande association parce que maintenant vous êtes une fondation on ne va pas rentrer dans les spécificités des fondations j'en connais quelques-unes notamment fiscales mais en la matière ne le prenez pas mal vous portez un projet associatif récent et beaucoup plus modeste que les quelques milliers d'usagers bénéficiaires voire salariés de la fondation plurielle ex-AdAPI je vais tout simplement vous laisser la parole pour présenter votre démarche merci je pourrais reprendre vos mots nous sommes une association sans les mains de tes poches et nous oeuvrons pour l'accès à l'accessibilité culturelle sportive et citoyenne des personnes sourdes et malentendantes je pourrais reprendre vos mots sur l'accès à la culture mais pas que la surdité est aussi un handicap invisible et silencieux et c'est aussi un handicap qui met en avant l'impasse de communication et d'information pour les personnes sourdes et malentendantes donc nous avons commencé à oeuvrer sur Besançon depuis 2016 pour dans un premier temps l'accès à la culture nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec les musées la scène nationale de Besançon le FRAC la direction du patrimoine et nous avons diverses actions de mise en accessibilité donc soit nous proposons des visites guidées en langue des signes avec un interprète vous voyez exactement ce que c'est nous avons mis aussi en accessibilité pour une autonomie et la liberté des personnes sourdes et malentendantes des parcours numériques c'est à dire qu'en fait les personnes via un compagnon de visite ou en téléchargeant une application sur son smartphone peut accéder de façon libre et autonome aux oeuvres nous analysons en permanence les programmations nous regardons ce qui est naturellement accessible ce qui n'est pas naturellement accessible nous pouvons également l'adapter en langue des signes bien sûr puisque je ne vous ai pas dit mais l'association communique de façon privilégiée en langue des signes et il y a une grosse partie de nos actions qui est sur la sensibilisation donc nous sensibilisons énormément en amont les équipes en lien avec le public nous sensibilisons les petits dans les écoles soit par le biais de projets artistiques soit juste en allant faire des rencontres et en les initiant à la langue des signes nous avons des étudiants enfin voilà nous sommes aussi sur cet axe là nous participons à des événements sportifs comme le Renantifor le Slow Up avec le département du Doubs avec la mission handicap du CCS nous sommes plutôt voilà en lien et en partenariat permanent comme sur la semaine bisontine du handicap et d'autres événements voilà qui sont à venir comme celui d'aujourd'hui qu'est-ce que je peux vous dire encore voilà et on mène aussi des pratiques enfin voilà on fait aussi de la création on a des partenaires artistiques comme la compagnie Pernet avec laquelle nous montons un projet cette année dans le cadre du festival jour de danse alors nous le propos de l'association enfin le principe c'est la mixité des publics vous êtes sourds malentendants entendants peu importe signants non signants tout le monde est le bienvenu on n'a pas besoin on se respecte tous dans nos différences linguistiques mais on n'a pas besoin forcément de parler la langue des signes pour communiquer ensemble donc nous créons des projets comme ça donc la chorale battant sera partenaire de ce projet la compagnie Pernet des artistes sourds des artistes entendants et c'est pour tout le monde petits et grands voilà en gros je crois qu'on manque de temps donc je vous laisse conclure on aurait pu développer tout ça sur 3 jours voire une semaine et je pense qu'on n'aurait pas eu assez de temps néanmoins mais en tout cas merci beaucoup pour votre présence votre participation et vos actions voilà merci à vous toutes avant que nous n'allions rater s'ils nous ont commencé mais je crois qu'ils doivent nous attendre le concert de clôture je propose à notre vice-présidente Sylvie Vonlin de non pas me rejoindre mais me remplacer ainsi que notre directeur général avant Soucaros pour quelques éléments je vois que j'ai assisté là à la dernière table ronde je vois que les idées les projets innovants ne sont pas ce qui manque et c'est très très bien et c'est une bonne chose moi je voudrais vous dire que je forme le vœu que les exemples et les projets qui ont été présentés tout au long de cette journée et c'est vrai monsieur Philippe avait raison il faudrait beaucoup plus de jours mais bon nous avons réalisé ça sur une après-midi c'est déjà pas mal de consacrer sur cette thématique que cette journée donc essaime et favorise l'émergence de nouveaux projets innovants pour être justement en phase avec les besoins et les évolutions de notre société et de nos publics voilà je voudrais vous remercier tous et toutes toutes et tous de votre participation et je vous invite maintenant à nous rejoindre au Cursal puisque nous allons remettre trois prix à point monsieur Soucaros va peut-être évoquer un petit mot oui juste quelques mots je vais essayer d'être le plus bref possible avec les premiers mots parce que j'étais l'observateur on va dire attentif de tout cet après-midi et si je devais apporter une conclusion une synthèse bien sûr elle serait extrêmement complexe à faire mais les premiers mots qui me viennent c'est finalement j'ai pu entendre une vraie mosaïque de projet une mosaïque de réenchantement je crois que c'est quelque chose qui doit nous porter montrer enfin cet après-midi nous a montré combien la culture était à la fois pouvait être un vrai prétexte pour tisser ces liens sociaux ces liens sociaux auxquels vous contribuez tous les uns les autres on a parlé aussi d'investissement pour l'avenir ça c'est un terme très fort aussi qui a été relayé on a parlé aussi de la culture comme accélérateur d'autonomie comme quelque chose qui permet de franchir ce pas finalement d'ouvrir les portes qu'on n'a pas osé pour lesquelles on s'interdit des choses et ça c'est quelque chose de très fort parmi les témoignages qu'on a pu entendre cet après-midi finalement c'est aussi permettre de changer déjà le regard le regard par rapport à soi-même la culture permet et c'est formidable est un formidable levier ça permet voilà d'attiser cette curiosité qui nous manque parfois de franchir finalement ces murs parfois invisibles que l'on se donne culture aussi formidable vecteur de valeur humaine je pense que c'était quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup de projets dans beaucoup de témoignages que les uns et les autres ont apporté on a parlé aussi d'interculturalité l'interculturalité qui permet de se sentir citoyen du monde à un moment donné et qui permet de se laisser porter même par les projets à un moment donné certains l'ont dit pouvoir finalement laisser un projet nous échapper et finalement la culture nous apporte cette liberté qui peut nous manquer parfois donc j'aurai plein d'autres mots choisis mais je vais venir à la conclusion et rebondir sur ce terme qui a été employé il y a quelques instants quand on parle d'un handicap silencieux quand on a évoqué l'accessibilité et je pense il m'est venu en guise de conclusion de reformuler le terme de FALC et si FALC pourrait être faire avec le lien culturel je pense que ça pourrait être la conclusion de cet après-midi et voilà on essaiera de revenir vers vous faire vivre ce lien culturel et donc je tiens à vous remercier pour tous ces témoignages d'avoir écouté réfléchi avec nous et puis donc je dirais l'après-midi se termine et va se poursuivre avec cette remise des prix et puis ce temps musical qui vous est proposé donc à tout de suite je me permets juste un dernier petit mot de remercier le service d'interprète KAL LSF avec Florian ici présent qui est un partenaire accessibilité aussi de l'association sans les mains de tes poches merci et merci au CCAS d'avoir mis en accessibilité une partie de cet événement merci merci beaucoup Nadège c'est vrai qu'il faut le souligner et à tous ceux qui ont contribué merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée merci et à suivre donc voilà dans la salle donc on se retrouve tous dans le grand Cursal 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 C'est parti !